Et y'a tout le monde, c'est Ander et Saleh, et aujourd'hui on se retrouve devant un hopper, pas loin d'un village qu'on voit là, qui est par là, normalement je crois qu'il y en a là-bas, on voit aussi son champ là-bas, mais on se retrouve en face d'un hopper, pour une présentation de mode, y'a pas grand chose à dire, parce que ce mode rajoute juste ça, et ça, tout simplement, y'a rajoute rien d'autre, donc ce mode c'est hopperduct, disponible en 1.7.10, je vous mettrai un lien de téléchargement, et le lien officiel, ou presque officiel, de ce mode, donc, pour crafter ces hopperducts, que vous voyez là-dessous, donc ceci, il vous faudra 3 lingots de fer, et une planche, quelconque, ça peut être du chêne, du sapin, du bouleau, n'importe quoi, et, vous obtiendrez donc, 4 hopperducts, donc ici, il est en train de le crafter automatiquement, vu que, je suis encore avec les modes creepypasta, justement, vous l'auriez vu, vous l'avez déjà vu, dans, mon aventure sur les creepypastas, pour, mon usine à canne à sucre, je me sers de ça, que j'ai galéré pendant longtemps, pour, pour pouvoir introduire, mais ça, ce n'est pas grave, et vous obtiendrez, enfin, vous pouvez aussi avoir, ces hopper, spéciaux, donc, ils se craftent avec un entonnoir, enfin, un hopper, et des barreaux de fer, vous obtiendrez, un grid, gratted hopper, en gros, c'est un filtre, d'ailleurs, ça, il pourrait aller là, et vous obtiendrez, un gratted hopper, donc, le fonctionnement, de, tout cela, donc, imaginons, on va faire comme ça, on va mettre, 3 comme ça, des hopperducts, comme ça, donc, les hopperducts, excusez-moi, ils peuvent contenir, qu'un seul item, dedans, qui va directement, l'envoyer, enfin, dans le sens dit, le gratted hopper, je sais, j'ai un accent de merde, lui, tout simplement, au niveau des barrières, vous dites, ce qu'il doit filtrer, et, tout ce qui, peut, tout ce qui peut passer, passera ici, et tout ce qui devra être filtré, sera filtré, là, par exemple, on va dire, pour ici, il filtre, les diamants, l'or, et l'émeraude, on met, diamants, or, émeraude, après, ici, on va dire, qu'ils filtrent, le flint, le fer, et, le quard, imaginons, donc, flint, fer, quard, je vais faire passer, un hopperducts, comme ça, par dessus, donc, ça a, ça a les mêmes capacités, que les hopper, donc, c'est-à-dire, quand il y en a un en dessous, il va absorber, et, comme ici, c'est un filtre, il va, il va, il va, seulement, absorber, ce qui est mis, là, et, dans le premier, bah, il va absorber, euh, des hopper, pourquoi pas, donc, ils sont assez galères à relier, donc, ce que je fais, pour avoir plus facile, maintenant, vu qu'ils sont, franchement, galères à relier, je fais ça, euh, ensuite, je vais mettre, un coffre, par dessus, je vais récupérer, ce qu'on a dit, on a les filtrés, donc, c'est tout ce qu'on va foutre, dans le coffre, donc, voilà, on va foutre des hopper, comme ça, du flint, un peu, n'importe comment, de l'or aussi, hop, les diam, ça va, et qu'on les fout un peu, n'importe comment, et tout le reste, bah, on va le mettre, n'importe comment, aussi, et, si vous allez, il filtre, que les hopper ducts, ici, il va filtrer, seulement, ce qui est dit, donc, ça, c'est vraiment le filtre, et ça, vraiment, les mêmes capacités, que des hopper normales, donc, c'était vraiment, un tout petit mod, ici, il y a encore, en train de filtrer, ce que j'ai mis à filtrer, donc, ici, il filtre, le quad, là, il y a déjà filtré, de l'émeraude, et tout ça, donc, maintenant, je vais vous laisser tranquille, en face, de ce magnifique, petit système, d'hopper, donc, c'était Under Excel, lâchez un pouce bleu, et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, et on se retrouve, pour une prochaine vidéo.